C'est un calier qui précède la pâche et ces deux joueurs vont pénétrer. Petit sourire chez Ivan Lendel, chez Michael Pernfors, mais tous les deux sont extrêmement tendus. C'est sans doute le moment le plus difficile pour eux, actuellement, que c'est entré sur le central. Lorsqu'ils s'échaufferont, l'angoisse disparaîtra peut-être un petit peu. Pensez donc, pour ce garçon suédois, c'est la première finale d'un tournoi du Grand Prix. Et il tombe en finale d'un tournoi du Grand Schlem. Souhaitons qu'il ne soit pas accablé par l'émotion et qu'il puisse défendre ses chances totalement au cours de cette finale. Face au très grand champion, à l'immense champion tchécoslovaque Ivan Lendel. Champion du monde pour la première fois de sa carrière et qui, cette année, accomplit un parcours sans faute hormis deux défaites en finale de tournoi de Grand Prix. L'une à Chicago, l'autre en demi-finale du tournoi de Forest Hills sur terre battue face à Yannick Noah. Plus grande expérience chez Ivan Lendel. Il était en finale ici à Roland-Garros en 1981. Il gagnait en 1984 après avoir été mené deux manches à zéro et break dans la troisième manche en faveur de McEnroe. Et puis l'année dernière, alors qu'il était donné largement favori de la finale face à Mats Willander, Ivan Lendel, inexplicablement, avait cédé devant le plus grand talent de son adversaire ce jour-là. Oui, et aujourd'hui, on pourrait craindre effectivement pour Michael Penforth que les débuts soient aussi difficiles que sur ces deux dernières parties, puisque à la fois contre Becker, qui lui avait infligé 6-0 à la première manche, et Henri Lecomte, qui lui avait infligé un 6-2, il avait eu bien du mal à démarrer, à s'habituer aux jeux d'attaque de leurs adversaires. Peut-être aujourd'hui, en dehors de la difficulté de se mettre en route sur une finale et devant un stade archi-comble, et en plus devant Ivan Lendel, eh bien aujourd'hui, le tout pour lui est de savoir s'il pourra être rapidement dans le coup. Ça devrait pouvoir se faire, puisqu'Ivan Lendel, contrairement à Becker et à Lecomte, c'est un joueur qui assure plutôt, en début de partie, qui cherche à bien ajuster ses coups de fond de court, pour trouver à la fois son coup droit, qui est l'arme meurtrière de son jeu, associée à sa première balle de service, qui est une des toutes grandes premières balles de service du circuit des joueurs professionnels. Rappelons qu'à ce jour, Ivan Lendel a remporté deux titres dans des tournois du Grand Chelem, Roland Garros en 1984, et puis Flushing Meadow en septembre dernier, une finale que nous ne sommes pas prêts d'oublier face à John McEnroe. Dans ce jour-là, Ivan Lendel avait semblé prendre une distance considérable par rapport à ses adversaires. Depuis l'écart de finale de Flushing Meadow d'ailleurs, il a successivement éliminé Connors, Noah, McEnroe, sur un tournoi absolument remarquable, où il n'avait probablement jamais joué aussi bien à Flushing Meadow, puisque précédemment, il avait été trois fois finaliste de ce même tournoi, sans jamais avoir la possibilité de l'emporter. Michael Pernforce, tombeur dans ce tournoi de la tête de série numéro 5, Stéphane Hedberg, son compatriote, tombeur de la tête de série numéro 3, Boris Becker en quart de finale, tombeur de la tête de série numéro 8, Henri Lecomte en demi-finale. Il est le héros de ces internationaux de France, et ce, quel que soit le résultat de cette finale. On retrouve un petit peu la belle aventure de Victor Pecci, comme il y a quelques années, lorsqu'il avait atteint le stade de la finale face à Bjornborg, et sur la finale face à Bjornborg, il avait donné bien du fil à retordre au champion suédois. M. Jacques Dorfman, juge arbitre de ce tournoi de Roland-Garros, et qui officiera sur la chaise, un arbitre très respecté par les joueurs du circuit, et un juge arbitre très respecté, puisque Jacques Dorfman, au même titre que M. Flodrofs, Richard, sont appelés très souvent pour juges arbitrés des matchs de Coupe Davis, partout dans le monde, pour leur fermeté, leur précision, leur jugement. Et quelle ovation pour Michael Pernforce, on s'y attendait. Il est vrai aussi que, dans ce public, il y a toute la France de Raymond Poulidor, c'est-à-dire la France qui aime parfois les deuxièmes, et qui voudrait que ce deuxième puisse l'emporter face aux favoris de l'épreuve, et ce, quel que soit le sport. Yvan Landl, vous le disiez à l'instant, favori sur le papier face à ce suédois, mais sait-on jamais, il faudra tout d'abord jauger des qualités de Michael Pernforce dans une bataille de fond de cours qui ne manquera très certainement pas. La seule référence autour de ce tournoi est la rencontre entre Pernforce et Raïté, deux joueurs qui avaient joué dans un jeu de fond de cours, car j'avais oublié, il y a un instant, de signaler l'élimination par Pernforce de l'Argentin Raïté, tête de série numéro 11 de ce tournoi. Et le suédois l'avait emporté en cinq manches. Suédois qui a convié absolument toute sa famille de Suède, et c'est Patrice Clerc, directeur de Roland-Garros, qui me le signalait pour l'anecdote. Il a demandé 14 places, fait descendre absolument tout le monde. C'est très joli. Le tirage au sort a été gagné par Ivan Rendel. Nous avons vu tout à l'heure dans les allées de Roland-Garros, c'est un fait à signaler car il est joli comme geste. La totalité des spectateurs qui sont rentrés dans le stade ont été accueillis avec un œillet, qui ont été livrés par les horticulteurs de France. Merci à eux, promenance de la Côte d'Azur. Un œillet pour chaque personne qui rentrait ici, de manière à fleurir un peu la boutonnière. Une minute de bas. Vous avez pu apercevoir, grâce à ces plans de notre réalisateur, Jean-Claude Deschargés, les cadreurs de cette finale, cadreurs qui se sont relayés tout au long de la quinzaine, ils appartiennent à la Société Française de Production. On ne les remerciera jamais assez pour la qualité de leur travail, leurs compétences. J'y associe tous les gens du son, tous les gens de TDF, tous les gens de TF1, qui ont participé à cette grande fête du tennis et qui, chaque année, contribuent à vous faire vivre cet événement avec la plus grande qualité qui soit. Je peux en attester car je vois depuis de très très longues années tous les reportages qui se font dans tous les pays du monde et les reportages faits par les techniciens de la télévision française, de la SFP et de TDF. Réellement, cette réalisation est la meilleure, sans aucun doute. C'est aussi mon avis, et cela dit, sans chauvinisme. Le décor est en place, les légers bruissements semblables à ceux d'une scène de théâtre avant l'entrée en scène des acteurs. internationaux de France. Michael Pernforce contre Ivan Lennel Régalité, l'applaudimètre. Au service, Pernforce. Zéro, quinze. Zéro, quinze. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bien fait, très gentil, c'est Michael Pernforce. Quinze a. Un peu de silence, je vous prie. Un peu de silence, je vous prie. Fous-titrage Société Radio-Canada ind Canada ou des Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. Il a encaissé les balles très lourdes d'Ivan Landel, les balles emportées par 85 ou 86 kilos de muscles, car il est en pleine forme sur le plan physique. C'est parti. 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 étant en jeu. Qu'est-ce qu'il y a un tas ? Qu'est-ce qu'il y a un tas ? Qu'est-ce qu'il y a un tas ? Oh ! Avantage Lenderloh. Jeu Lenderloh. Un jeu partout, première manche. Onze minutes de jeu. Un jeu partout. 15-0. Oh ! Un jeu partout. Un jeu partout. Un jeu partout ! Un jeu partout ! 15, 30. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Lorsqu'il est au service, 3 fois sur 4, Michael Pernforce serre le coup droit d'Ivan Landl. Surtout quand il est en danger, il se concentre beaucoup. Et là, il est fait de surprise à jouer en servant une deuxième balle, pourtant molle, sur le revers. Oui, Ivan n'a pas eu le temps d'ajuster son jeu de jambes, donc il n'a pas avancé suffisamment. Trop loin de cette balle pour la mettre convenablement en jeu. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bon réflexe, Ivan Landl, car la balle, vous en avez aperçue, avait touché le filet en retombant. Un peu de silenciement, je vous prie. Merci. Landl est surpris, mais néanmoins très tranquille et à la parade. Je me suis un petit peu de silenciement. Il fait très bien Perneforce d'attaquer souvent le coup droit d'Hendel car celui-ci comme d'habitude se dégage beaucoup sur le côté revers de façon à pouvoir tourner son coup droit car c'est sa meilleure arme et Perneforce à chaque occasion profite de l'ouverture. Égalité. Avantage Perneforce. Exemple parfait d'un bon service LIC. Il manque le plus facile Ivan Lendel, Perneforce menant maintenant deux jeux à un dans la première manche. Perneforce mène par deux jeux à un. Le joueur suédois joue sur le point fort d'Ivan Lendel, c'est aussi une donnée tactique importante de fixer son adversaire sur le point fort de façon à s'engouffrer ensuite côté revers après avoir décalé, sorti du cours l'adversaire. Oui c'est très important, c'est courageux d'ailleurs parce que quand on a affaire à un tel adversaire il ne s'agit tout de même pas de trop le chatouiller sur le coup le plus fort et il faut être très maître de soi pour pouvoir ajuster des coups qui permettent de le mettre en difficulté. Alors là depuis le début du match, on s'en aperçoit sur les services. Perneforce cherche très fréquemment le coup droit de Lendel avec d'excellentes bases à essais, déplaçant celui-ci loin sur le côté extérieur du couloir et Lendel c'est l'endroit où sur son coup droit est le moins bon. L'autre part arrive dans l'obligation pendant toute la partie Lendel de couvrir, il le fait très souvent, de couvrir son côté revers pour parvenir à se dégager sur son coup droit. C'est le jeu qu'il aime et bien fait en force d'emblée, semble avoir trouvé une tactique qui pourrait faire échec à ceux que le Tchèque pratique le mieux. C'est le jeu qu'il s'en occupe. Zéro, quinze. Vous avez aperçu Tony Roche, entraîneur australien d'Ivan Landal. Zéro, quinze. Sous-titrage Société Radio-Canada Une, second service. 15, 30. ... 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 Injectoire étonnante. Sur ce coup droit, Ivan Mendel, les deux jeux partout dans la première manche. T'as coup. Il aura intérêt à en user, quitte même à en abuser le joueur suédois. Car Ivan Mendel se tient loin derrière sa ligne de fond de cours. Comme il l'est fait bien, c'est amorti aussi bien à deux mains qu'à une main avec un effet rétro, mal coupé de haut en bas. C'est superbe. 15 ans. Akin. Akin ? Akin ? Akin ? et l'innovation attendu étonnant tout de même car il fallait le remettre ce smash c'était une balle frappée et messieurs attendre la fin de l'échange pour manifester merci en tout cas 30 ans 30 ans 30 ans 30 ans Trente et quarante. ... 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